Ironie du sort, le Wu et le Shu se retrouvent face au même adversaire au château de Mai, en territoire Nan. Mais alors que le conflit territorial de Jing n'est pas résolu, il s'agit là plus d'un concours que d'une alliance qui sera le premier à vaincre l'ennemi. L'armée Wu remporte une rapide victoire sous le commandement de Zuyu et s'empare du territoire Nan. Le Wu va utiliser cette région comme base d'opération sur le front lors de ses futures campagnes contre la tribu du Nanman au sud et le Shu à l'ouest. Donc la campagne du Nanman obligeait le roi du Nanman Mengo à s'incliner devant la puissance du Wu. Très bien. Ah oui. Juste avant que je change de personnage, regardez. Vous voyez là le commandant ? C'est Sun Chang Ziong. Je vais prendre Luxun. Je vais prendre Luxun. On va le mettre sans son chapeau. Tiens, c'est rare de voir Luxun sans son chapeau. Et après tout, on est au Nanman, il fait chaud, on va pas se mettre un truc sur la tête. Ça va faire transpirer. Voilà. Là, le commandant, c'est Luxun. Donc c'est un peu... ça confirme un peu ce que je vous ai dit lors de l'épisode précédent. Lux... Enfin, le... Là Luxun dirige la bataille et si je prends quelqu'un de la famille royale, il va prendre le dessus et il va dire... Bon bah vous obéirez à machin. Donc là en l'occurrence à Luxun. à Luxun, comme ils aiment le dire. Mon arme, Rapace. Très bien. Euh... Je vais mettre celle d'Ombre parce que sinon c'est chiant. L'Ordre Morphal. Puis on est du coupant. Euh... L'Amulette du Tigre, manifestement, je n'en ai pas besoin. Mettre du Mezou. Du coup je vais mettre l'Elixir et le remède aux plantes. Voilà. Les gardes du corps. Voilà. Donc notre objectif est de vaincre Mengo. Nous perdons si Luxun est vaincu. Alors, je suis Luxun, effectivement, avec comme sous-officier Zuyu et Zuan. Nous avons aussi Wanggai, avec comme sous-officier Lingtong et Guangzong. Face à nous, nous avons Menggu, avec comme sous-officier Mengyu, Mangyachang, Dai Dai Dongzu, Zuron, Wu Tugu, Kingmulu, Kingjuosi, Jinyuan Sanjie, Dongtune, Awinan et Yongkai, avec comme sous-officier Gauding et Zubao. Donc, c'est une bataille qu'on a déjà vue, la campagne du Nanman. En réalité, ça va être la même que celle qu'on a vue côté chou. Sauf que, bah, c'est le Wu qui affronte le Nanman. Donc il va y avoir juste les personnages qui vont changer. C'est-à-dire que Luxun va dire les répliques de Zuge Liang, mais globalement, ça va être la même bataille. Je crois pas qu'il y ait de différence. Franchement, c'est un peu chiant parce que je... En théorie, je devrais quand même essayer de faire les 7 captures. Mais... Je pense que je vais pas les faire. Je pense que je vais... Je vais... Ouais, je vais... A mon avis, je vais pas faire les 7 captures. Je vais faire peut-être la bataille pas trop mal, mais je vais pas faire les 7 captures, c'est beaucoup trop. Ça va être beaucoup trop long. Nous sommes au Nanzong, dans la Provincie. À la guerre, nous estropions l'ennemi. Mais nous attaquons aussi son esprit. Très bien. Donc allons-y. Je vais quand même tuer pas mal d'officiers, je pense. Là, c'est de con, déjà, pour commencer. C'est la première fois qu'on voit Luxun, d'ailleurs, en plus. Pas qu'on l'utilise, du moins. Ça introduit le jeune stratège. Bonne idée. Bonne idée ! C'est bon ! C'est mieux ! Mes display ! En plus ! Les sauvages de Nandemann ne sont pas contents par rapport à la même fois. D'ailleurs, cette bataille c'est un peu con mais on y va un petit peu en désavantage. C'est tellement la violence d'attaquer avec si peu d'hommes. C'est juste suicidaire en fait. On ne traîne pas, on ne traîne pas bon gars, ne t'inquiète pas. Je vais essayer sa phrase de Provoke aussi à Luxon, il n'y a pas qu'à faire. Ah, j'étais interrompu. Battons-nous, ok. On a réussi quand même à l'aide. Oh le bâtard. Officier ennemi vaincu. QQ. Très bien. De mémoire, ça ne sert à rien de prendre les bastions. Ils se restaurent toutes les 30 secondes. C'est juste une grosse perte de temps. Donc autant directement aller là-bas. Je ne sais même pas si je peux passer par là. Non, c'est bloqué. Il faut un éléphant. Bon bah tant pis, on fait le tour. Faisons le tour par l'est. À l'est. C'est poule mouillée. Ouh. Bonjour. Bonjour. Bonjour Wengai. Bonjour Quenzong. Allez, on va aller tuer le autre enfoiré là-bas. Je fais la bataille relativement bien malgré tout, mais sans laissé de capture, c'est-à-dire que je vais choisir soit l'est soit l'ouest et je vais aller directement au camp principal de Mango parce qu'il ne faut pas déconner. D'ailleurs je vais peut-être choisir l'ouest histoire d'affronter à nouveau sa femme. En effet, très bien, très bonne initiative les mecs. Vous avez compris comment ça fonctionne. Ils sont vraiment très gays quand même de se rendre comme ça. Parce que techniquement, ils ont quand même l'avantage dans cette bataille. Largement. Là ils viennent de... En travaillant en fait, ils ont équilibré un peu les forces. Tu me fais chier avec ton Mezou là. Quand tu t'en es servi de la vie en plus. Chaque jeu d'enfant. Çou. Que bien ? Que bien ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Parfait. La ruine ! On n'est pas des petites bites nous Ah Mango ? On n'est pas des petites bites Par contre, vous... Ouh là là ! Oh les petits zizi ! Une petite attaque x2 là. Ok, donc on passe par là. Nos amis les traîtres sont en train de se faire attaquer. Et ils sont attaqués par de simples... Ah non, il y a Mengyu ! Le revoilà Mengyu ! Alors juste là ? Ah oui, juste là ! Je vais me le refaire au passage. Pas de raison. C'est quoi ? C'est la troisième fois déjà ? Tu veux te battre avec moi ? Tu veux mourir ? Ah bah j'accepte toujours un duel. Pas de problème. C'est quand tu veux. Voilà, c'est quand tu veux mon grand. Exactement. J'aurais pas dit mieux. Bien joué. Dans nos os, j'aurais plus longtemps que le mien. Putain, le connard ! Je ne fais que retarder l'inévitable ! Ah ! Il faut nous replier ! Officier ennemi, vaincu ! Ok, donc je passe par l'ouest comme prévu. Comme ça, je vais pouvoir affronter... Cette longue campagne en terre étrangère... ...affecte le moral des trous. Manga Chang ! Oh putain, il me saoule avec son éléphant, lui ! Connard ! Officier ennemi, vaincu ! Oh, pfff ! La violence ! C'est pas si violent que ça d'habitude, cette attaque. C'est censé être un peu de la merde quand même. Je pense que ce serait pas plus mal. Tu vas mourir ! Oh ! T'as l'air motivé ! Qui est assez fou pour attaquer la déesse du feu ? Luxun ! Il est assez fou pour attaquer la déesse du feu ! Sans aucun problème ! C'est quand tu veux ! C'est quand tu veux ! C'est quand tu veux, ma grande ! ... ... ... Bon, moi j'aurais réussi à placer un Mezou, mais j'aurais voulu le placer un peu mieux. Je sens que ce duel va être un échec. Ouais. Elle est douée pour gagner du temps, la petite. Là, c'est mort. Match nul, putain, fais chier. Bon. Alors, tu descends de ton éléphant. Ou t'as trop peur pour combattre à pied. Calmez-vous. Oh, le chien. Merci, Ducu. Tu m'as sauvé la vie. Nous chanterons les louanges de Ducu jusqu'à la fin des temps. Et boum. Pas mal. Je te félicite. Casse-toi. Casse-toi. Salope. Il ne faut pas traîner. T'inquiète, Wangai. Je traîne pas. Je fonce. Quelque part, c'est pas plus mal de son C. Parce que la campagne du German côté chou, c'était un peu un fiasco, quand même. Donc, les marées, ici, sont empoisonnées, pour information. C'est pour ça que je vais tout faire pour les éviter. C'est pour ça que je vais tout faire pour les éviter. Bien. Qu'est-ce que je peux aller dans le camp principal ? Oui. Très bien. Comme ça, on peut en finir. Avec cette bataille qui peut très vite être le conseil. Eh oui, on est déjà ici. Je suis arrivé pour péter la gueule, Manguo. Les forces ennemies se mobilisent. Eh bien, mobilisez-vous, mobilisez-vous, y'a pas de problème. Dai Dai Dongzu. Officier ennemi, vaincu. On va le piéto, lâchez. Mais vous allez lâcher quoi ? Là est la question. Wow, Manguo. Wow, alors toi ? Bande de chiens. Bon, je vais voler l'éléphant, c'est pas grave. On va les calmer. Déjà, le gros va voir. Voilà. On va te faire enculer. Et ensuite, 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 rien du tout. Quoique. Attendez. Non, c'est en manière d'être bon, en fait. Je me suis laissé surprendre par la passe d'armes. C'était mort dès le départ, parce que j'ai mis du temps à plier. Non, Manguo. Non, Manguo. Officier ennemi, vaincu. N'oublie pas que c'est pas terminé. Je crois bien que si. Casse-toi. Nous allons conquiller Nanman. Je me demande où vous allez vous réfugier maintenant, bande de chiens. Vous n'êtes plus rien, le Nanman. Plus rien. Très bien. On se retrouve pour la bataille suivante. On se retrouve pour la bataille. Sous-titrage ST' 501